Directive volontaire pour une pêche artisanale durable, égalité et équité entre les genres. Les pêches artisanales mènent des activités diverses et dynamiques, allant des méthodes traditionnelles de pêche à faible intensité capitalistique et technologique, aux activités telles que la construction des bateaux, la fabrication des filets de pêche, le conditionnement et la commercialisation du poisson. Ces pêches sont généralement fortement ancrées dans les collectivités locales. Pour beaucoup de pêcheurs artisanaux, la pêche est un mode de vie. Les pêches artisanales représentent environ la moitié de la totalité des captures de poissons des pays en voie de développement. 90 à 95 % de ces débarquements de poissons sont destinés à la consommation humaine locale et contribuent de façon significative à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Les pêches artisanales emploient plus de 90 % des pêcheurs artisanaux et des travailleurs de la pêche dans le monde. Près de la moitié sont des femmes. Les femmes participent à tous les aspects des activités de la chaîne de valeur des pêches, telles que la collecte des crustacés, la plongée en tant que pêcheuse de perles et d'abano, la pêche en général et le ramandage des filets. Elles sont souvent responsables des activités post-récolte, notamment la valorisation commerciale et les activités à forte intensité de main-d'œuvre, comme le séchage, le fumage et la salaison des poissons. Néanmoins, nous observons souvent que l'inégalité subsiste entre les hommes et les femmes dans les pêches artisanales. Outre le travail dans les pêches, les femmes doivent aussi prendre soin de leurs familles et des communautés. Leurs contributions au secteur des pêches ne sont pas toujours reconnues ni payées de façon adéquate. Les inégalités de pouvoir le long de la chaîne de valeur sont fréquentes. Bien que les femmes participent aux diverses étapes de la chaîne de valeur, de puissants intermédiaires masculins dictent souvent le prix du poisson vendu par les femmes. L'accès limité des femmes au crédit contribue à cette inégalité. Les conditions de travail des femmes dans les pêches artisanales sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, comme par exemple la fumée qui accompagne certaines méthodes traditionnelles de préparation du poisson ou les blessures à la main causées par le décortiquage des crevettes. Chez les femmes indigènes, la discrimination fondée sur le sexe est souvent aggravée par la discrimination fondée sur l'ethnie. Les femmes sont en outre assujetties à diverses formes de violence dans les communautés de pêche et sur le marché. Les conventions et normes internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CIDO, fournissent un cadre solide pour la protection des droits humains fondamentaux des peuples et pour remédier à ce type de situation. En 2014, les gouvernements ont approuvé les directives volontaires pour une pêche artisanale durable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. C'est le premier instrument négocié au niveau international qui cible spécifiquement les pêches artisanales. Les directives PAD cherchent à accroître la visibilité, la reconnaissance et l'amélioration du rôle déjà important joué par les pêches artisanales et à contribuer aux efforts mondiaux et nationaux déployés pour éliminer la faim et la pauvreté. L'un des principes directeurs des directives PAD est l'égalité et l'équité entre les sexes, préconisant la reconnaissance du rôle essentiel joué par les femmes dans les pêches artisanales et la promotion de l'égalité des droits et des opportunités entre les hommes et les femmes. Le chapitre 8 des directives PAD traite de l'égalité entre les sexes. La question du genre est également mise en avant dans tous les autres chapitres, que ce soit les chapitres sur les droits fonciers, la gestion durable, le développement social, les chaînes de valeurs, le changement climatique, etc. En matière de droits fonciers, par exemple, les directives PAD demandent qu'une attention toute particulière soit accordée aux droits fonciers des femmes afin de leur assurer des droits d'accès aux ressources halieutiques qui soient sûres, équitables et appropriées sur le plan social et culturel. Les directives PAD demandent aux États de mettre en œuvre des instruments internationaux pertinents afin de permettre à la société civile, et notamment aux femmes, de surveiller l'évolution de la situation à cet égard. Les directives PAD reconnaissent également la nécessité de fournir une meilleure technologie aux femmes. Une amélioration pertinente des infrastructures le long de la chaîne de valeur du poisson, notamment en matière de transport et sur les marchés, aura un impact positif sur les revenus des femmes. Il est essentiel d'assurer la participation des femmes aux organisations de pêche et au processus décisionnaire. Les femmes jouent souvent un rôle important pour introduire une perspective communautaire au débat sur les pêches. Nous pouvons tirer les enseignements des nombreuses pêches artisanales bien organisées, qui sont dirigées par des femmes. Les directives PAD appellent les États, les acteurs des pêches artisanales et les autres parties concernées à redoubler d'efforts pour assurer que l'égalité entre les sexes devienne la norme dans le développement des pêches artisanales. C'est à nous tous d'utiliser ces directives PAD comme un outil puissant pour établir des pêches artisanales équitables en matière de genre. Sous-titrage Société Radio-Canada